Je ne veux pas que ma musique soit programmée sur un média qui manque de respect à ma culture. C'est un privilège pour eux de jouer la musique de KRS-One. Moi je suis ici, viens me chercher, mais tu ne me trouveras pas sur MTV. Tu peux me choper ici par contre. Ha ha ! Quoi de neuf les gars ? On est dans la place. Comme vous pouvez le voir, ma voix est rauque, mais plus je l'utilise, meilleure elle devient. Cette grande gueule, c'est KRS-One, professeur et philosophe du hip-hop. Vous entendez ça ? Ça s'appelle du vrai hip-hop. Il y a 20 ans, KRS-One et Scott Larocque montent Boogie Down production. Trois ans avant Public Enemy, ils inventent le rap politiquement engagé. Fascinés par Malcolm X et les Black Panthers, l'ex-SDF qui a fait ses armes dans la rue donne une mission à sa musique. On a rendu l'intelligence cool, voilà ce qu'on a apporté. Avant KRS-One, c'était bien d'être stupide. Ça allait, on pouvait être idiot, se promener rien qu'en faisant des rimes. Et quand on est sorti, j'ai dit... Ça, c'est KRS-One qui dit aux gamins, vous n'avez pas besoin de porter du bling-bling, d'avoir une couronne ou un trône. Nourris ton cerveau, crois en tes propres valeurs. C'est ça qui fera de toi un vrai hip-hopper, pas les fringues que tu portes. C'est toi qui valide tes fringues. Ce ne sont pas tes fringues qui te valident. À 13 ans, KRS-One, de son vrai nom Lawrence Chris Parker, quitte le domicile de sa mère qu'il élève seul à New York. Homeless dans les rues du Bronx, il erre entre les dealers de crack et les immeubles incendiés par leurs propriétaires pour toucher l'assurance. Pour rester en vie, Chris a sa stratégie. Je traînais toute la nuit parce que je ne voulais pas dormir la nuit. Je dormais le jour. Alors, j'allais à la bibliothèque. Je dormais là-bas et puis je me réveillais. Je lisais, je me rendormais, je me réveillais à nouveau. Je lisais 8 heures par jour et je carburais comme ça. C'est là qu'il écrit ses premiers raps. La nuit, KRS-One participe aux battles et aux blocs parties. Graffiti-artiste à ses heures perdues, il fait une rencontre décisive en 84. J'étais dans un foyer de SDF et un jour, il y a un assistant social qui s'appelait Scott Sterling qui est venu travailler. Il fallait s'adresser à lui pour avoir des coupons repas, des tickets de métro, ce genre de trucs. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, je suis MC. Et il m'a répondu, ah ouais, moi je suis DJ. L'éducateur le fait rentrer dans son crew puis fonde avec lui Boogie Down Productions. En 86, leur premier album, Criminal Minded, l'esprit criminel, dénonce une Amérique construite dans le sang et l'illégalité. Sur la pochette, le duo parade armé de flingues. Et puis le 26 avril 87, c'est le drame. D-Nice, notre pote avait une embrouille avec un mec à cause d'une fille. Alors il veut voir Scott Larocque et Scott lui dit, écoute, il faut que tu règles ça, allons faire la paix. Et il y est allé. Il a trouvé le mec, il a réglé le problème. Ils se sont serrés la main, c'était qu'un malentendu, sans rancune. Et ils sont remontés dans la voiture. Là-dessus, les copains du mec, celui avec qui D-Nice était embrouillé, se sont mis à leur tirer dessus d'une fenêtre. Une balle a touché Scott derrière l'oreille. Il est mort trois jours plus tard. KRS-One claque la porte de son label qui lui demande d'exploiter la mort de son partenaire. Six mois plus tard, en référence à Malcolm X, il sort By All Means Necessary. KRS-One met alors son militantisme au service du mouvement Stop la Violence, qui tente de pacifier les ghettos, en vain. Pour faire passer son message, ce pionnier croise alors rap et ragas. D'abord, les Caraïbes font partie de moi. C'est la première raison. Mon père était de Trinidad. Si t'as remarqué ma deuxième chanson avec MC Chan, qui s'appelait The Bridge is Over, c'était que d'hériment patois jamaïcain. Parce que lui ne le parlait pas. Et quand tu vas dans une battle, c'est ce que tu recherches. Réussir ce que ton adversaire ne sait pas faire. Aujourd'hui, KRS-One refuse de signer avec une major. Entre deux concerts, il est invité par les universités du monde entier pour donner des conférences, comme ici à la prestigieuse école normale supérieure de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Les fans de KRS-One sont docteurs, avocats. juges, juges, officiers de police, étudiants, dealers de drogue, trafiquants d'armes, parieurs. Où ils sont totalement intégrés dans l'establishment, ou ils sont de l'underground. Les autres artistes, leurs textes, attirent un autre type de public. Leurs fans vont en prison, à l'hôpital. Ils ne peuvent pas garder un boulot, ils se font virer de l'école. Ça, ce sont leurs fans. Mais la vie se charge de t'apprendre l'ultime leçon. Sans artifice et sans gros bras pour sa sécurité, KRS-One ne se la raconte jamais. KRS-One, ça continue sur arte-tv.com Je traverse la foule, il n'y a pas d'émeute, rien. C'est ça le futur du hip-hop. Le futur du hip-hop.